Le milieu sonore, l'environnement sonore a changé et prenne conscience de ce changement. Voilà par exemple un artiste pionnier tout à fait important, Max Le House, qu'on devrait d'ailleurs un peu plus redécouvrir avec tout l'apport, il a aussi beaucoup écrit, il a fait des dessins sur le son aussi, qu'on a montré notamment dans ses dix-seins. Et ça nous renvoie aussi à une notion ici d'écologie sonore, d'écologie sonore qui a été en fait mis en texte assez précis par Raymond Moreschaffer. Raymond Moreschaffer est un compositeur canadien qui dans les années 70 a publié un livre qui s'appelle The Soundscape, A Sonic Environment and the Tuning of the World, dans lequel il parle du paysage sonore et de la relation qu'il y a entre l'homme et les sons et notre environnement sonore et comment celui-ci change dans un monde en permanence de mutation. Alors il y avait un double but en fait, d'une part de décrire ces sons qui n'arrêtent pas de changer. Par exemple, il parle à un moment donné du son d'un bateau, d'une sirène de bateau qui passe dans la baie d'Hancouver parce qu'il a été dans le coureur. Et à ce moment-là, évidemment, ce son-là est unique selon le temps qu'il fait, selon le moment où passent le bateau, le type de bateau, etc. et il ne sera plus jamais le même. Et ça, c'est un son qui peut être enregistré, qui peut être décrit aussi. Et puis il y a un côté prescriptif où il s'interroge de manière, dans notre notion écologique peut-être plus classique qu'on connaît aujourd'hui, sur toutes les formes de dégradation qu'il peut y avoir au niveau justement du paysage sonore et ce côté tuning, accordé littéralement en anglais, ce côté détuné, on pourrait dire, de notre paysage sonore qui devient vite quelque chose d'assez chaotique aujourd'hui. Et il disait, nous proposons d'écouter le monde comme une vaste composition musicale, une composition dont nous serions en partie les auteurs. Et là, on voit qu'il met l'écoute au centre, l'écoute active, l'écoute militante. Il la met au centre de son projet et de dire que s'il n'y a pas d'écoute, il ne peut pas avoir finalement de création sonore reçue distinctement et que l'écoute doit être active. Et cette écoute-là en soi est déjà peut-être le début d'une autre création, d'une autre attitude sonore ou sonique possible par rapport à ce monde de son dans lequel nous vivons. C'est une pièce électropoème de Léon Foubert. Je pense qu'elle date, si pas des années 60, maximum de 1970. Léon a beaucoup travaillé autour de la voix, mais pas seulement la voix chantée, les sonomatopées, tous les sons qu'on peut faire avec les voix, de manière très abouquie. J'ai travaillé aussi avec une grande chanteuse poésie. Donc il est capable de faire ce genre de recherche qui est proche finalement de la poésie sonore, de la poésie phonétique. Quand on écoute par exemple des pièces de Raoul Haussmann, d'Anaïs, qui faisaient dès les années 10, des pièces de poésie phonétique qui détruisent complètement le mot. de faire des recherches autour de la langue, une fois libérée, encore une fois, on essaie de faire des futuristes, libérée des contingences, des agencements classiques, linguistiques. On voit une filiation aussi. Et si je remets une autre pièce de Léoccupeur, qu'il a fait plus tard dans un dispositif immersif qu'il a construit à Venise, notamment ce qu'on appelle finalement, qu'on a appelé plus tard la Kousmonia, mais avec des dizaines de haut-parleurs dans un dispositif comme un dôme dans lequel on peut écouter de manière très immersive une musique qui devient un environnement signeur. On va s'inscrire aussi dans un rapport au visiteur qui est un auditeur malgré lui. Si c'est un écouteur plus qu'un auditeur, c'est intéressant. C'est Bonnie-Rodiveros, cette compositrice américaine qui faisait ses distractions dans son concept de deep listening entre entendre et écouter avec tout ce que l'écoute peut ouvrir aussi, y compris jusqu'à la spiritualité, mais aussi au travail sur soi de manière vraiment beaucoup plus profonde. Donc c'est vraiment le son contemporain dans toutes ces dimensions, le son que nous très vieillons entre les lieux, les pratiques, les publics, avec différentes esthétiques. J'ai parfois essayé de les classer, mais tout ça est beaucoup trop poreux, étangilleux, c'est ça qui est intéressant. J'ai parlé de son machine quand on parlait un peu d'instruments inventés, par exemple, ou de son instrument, de son machine quand on parlait aussi du rapport à la technologie électronique, du son voix, parce que c'est aussi rapprochant à la poésie sonore, mais on a vu que le rapport à la voix est bien plus large que ça. De son musique, oui, ça paraît évident, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les musiques ne sont pas en soi chercheuses de son autre. Et puis, il y a toujours cette idée de la dérive, dans ce qui se dit très important pour nous, c'est-à-dire que, j'avais bien cette idée des situationnistes des années 60, Guy Debord était peut-être plus connu à l'extrême société du spectacle, et moi je parle parfois d'insituationnisme, d'une forme de dérive psychogéographique, Debord parlait, pour la psychogéographie, de l'étude des lois exactes et des effets précis du milieu géographique, consciemment aménagé au nom, agissant directement sur les émotions et les comportements des individus. Il essayait de se défaire de ce carcan d'une forme d'urbanisme inhumain, ou qui est jugé inhumain, en dérivant dans la ville, et avec beaucoup de plaisir et d'intégration des hasards, à essayer d'appréhender ce qu'il a appelé le relief psychogéographique, c'est-à-dire le changement d'ambiance au sein de la ville de ces quartiers et de ces rues, de se le réapproprier par cette dérive, cette marche. On sait bien qu'en marchant, on pense mieux, en tout cas à l'Hitsch, je ne sais pas l'exemple, mais je pense qu'en marchant, on découvre des choses bien compris avec cette origine contrôlée. Bref, cette invitation à l'écoute active est vraiment au centre du projet de City Sonic, et cette relation évidemment entre le son et l'architecture ou l'urbanisme, la ville en général, ou la nature d'ailleurs, est évidemment très importante. et je vais vous passer quelques... comme une mauvaise dix minutes, je vais vous passer un petit extrait vidéo d'œuvres qui a eu dans City Sonic, pas dans cette édition, mais dans des éditions auparavant, dans d'autres villes. La Chambre Roy, c'était l'édition précédente en 2018, et on a été longtemps en monde sous le festival de l'an de 2003. Voilà, et il y a aussi des œuvres, je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont pour moi des œuvres que je placerais dans l'Arsona, et qui ne provisent pas de son... par exemple, cette guitare ici, de Christian Marclay, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'athéniste expérimental, cet état, évidemment, est impossible à jouer, parce que son manche plastique nous, on ne le permet pas, et donc nous, on a montré ça aussi à côté d'œuvres qui faisaient du son, au même titre, que de l'Arsona. Donc on parle, je pense, jusque-là, quand on parle d'esthétique ou d'œuvres qui traitent du son, en tout cas, qu'on attaque au festival de manière très opérienne et transversale. Sous-titrage ST' 501